Bonjour, je suis Chloé Turgis, praticienne en hypnose, en sophrologie et en EFT. Et dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une sélection personnelle d'exercices bien nets que l'on peut effectuer avec le fameux 8 coucher. Vous savez, ce symbole, ce signe de l'infini. On en retrouve différentes applications, par exemple dans la méthode du Brain Gym, qui est une méthode pour favoriser nos capacités d'apprentissage, en stimuler les capacités de notre cerveau pour mieux se concentrer, mieux se coordonner, pour les enfants notamment, mais aussi pour les plus grands. On en retrouve aussi d'autres applications dans des pratiques de psychoénergétique, donc tout ce qui est basé sur la stimulation de points d'acupuncture. Par exemple, avec la méthode de Donna Hedden dans son livre Médecine énergétique. Donc, je vous propose une petite compilation personnelle d'exercices avec les 8 coucher que vous pourrez soit refaire dans leur ensemble après les avoir tous découverts, ou les pratiquer de nouveau de manière séparée en fonction de vos besoins. Je vous invite à les pratiquer debout, idéalement. Mais si c'est plus confortable, on peut s'adapter, vous pouvez les faire en posture assise. Mais donc idéalement, je vous invite à vous placer debout Pour ce tout premier temps de pratique, dans cette idée de bien-être global, on va venir dessiner des 8 dans l'espace. Du bout des doigts, avec votre index comme ceci, vous dessinez des 8. De manière alternative, si vous préférez, je vous propose, vous pouvez dessiner des 8 comme ça, avec votre pouce, comme ça, devant vous, en l'air. Vous pouvez aussi, troisième alternative possible, si vous avez un tableau, un tableau noir avec une crée, pourquoi pas dessiner des 8 comme ça devant vous aussi. Bon, toujours est-il que moi, je les dessine, là, comme ça, avec l'index. Cet exercice, très très simple, il permet de travailler la latéralité. Notre latéralité, c'est-à-dire la coordination, la conscience droite-gauche, dans notre corps, donc c'est particulièrement utile pour les enfants. Et puis à tout âge, et là, notamment pour les plus grands, pour les adultes, pour mieux débrancher notre mental. Voilà, faire ces 8 comme ça, en focalisant et sur la droite, et puis sur la gauche, ça aide à revenir à la conscience de notre corps, et donc à débrancher notre mental. On peut aussi coupler ce mouvement avec un déplacement du poids de notre corps, en suivant notre doigt, comme ça, et on va à gauche et à droite, en fonction de là où va notre doigt. Ça renforce ce travail sur notre latéralité droite-gauche. Et voilà, vous pouvez continuer à faire ces mouvements, ça procure une forme de lâcher-prise aussi, de faire ça, bien sûr. Vous pouvez poursuivre autant de temps que nécessaire. Voilà, en tout cas, pour le tout premier temps, deux pratiques que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant deux autres pratiques complémentaires, pour cette fois, à la fois favoriser le lâcher-prise, on peut rester sur cette notion, et puis autre application possible, mise en avant notamment par Donna Hayden, ça va être deux pratiques complémentaires pour mieux croiser les énergies dans votre corps, mieux relier tout au système interne de méridien et tout le reste, pour que ça communique mieux à l'intérieur de vous. Donc pour cela, cette fois, on va dessiner des huit, les bras le long du corps, cette fois avec notre bassin, avec nos hanches, comme si avec nos hanches, comme ça, on dessinait des huit. Plus ou moins petits, ou plus ou moins grands, ou larges, c'est selon ce qui vous semble le mieux, là, dans l'instant présent. Vous pouvez même le faire les yeux fermés, tant que vous avez vos pieds bien ancrés au sol, pour faire ces huit. Ça aide à vraiment bien croiser les énergies dans tout votre corps, mieux les relier. Voilà, vous pouvez poursuivre si besoin. Mais sinon, pour compléter et encore mieux croiser tous ces réseaux énergétiques dans votre corps, eh bien, vous n'allez me voir que partiellement pour faire cet exercice, on va s'adapter, vous allez vous pencher de manière confortable pour vous, en avant, jusqu'à ce que vos mains se rapprochent le plus possible de vos pieds, en fonction de vos capacités personnelles. Et dans cette posture, donc imaginez que je suis pleinement penchée vers l'avant, avec mes mains proches du sol, eh bien, vous allez cette fois effectuer des huit avec vos mains, comme ceci. Et vous allez remonter jusqu'à au-dessus de votre tête, en dessinant des huit avec vos deux mains, comme ceci. Comme si ça formait de petites vagues. Donc c'est parti. Moi, je ne me penche pas trop pour que vous me voyez bien. Vous dessinez des huit d'abord en bas de votre corps, de la largeur de votre corps, à un peu près. Et puis vous remontez tout doucement, tranquillement, jusqu'à venir au-dessus de votre tête, à un moment donné. Et une fois que vous êtes bien au-dessus de votre tête, alors je me penche juste légèrement, vous allez placer vos mains comme ceci, dos à dos, collées. Et une fois que vous êtes là, eh bien, vous allez tranquillement former comme un cercle, comme dessiner un cercle tout autour de vous. Vous pouvez juste faire une pause, les yeux fermés, pour accueillir les effets de cette pratique, là, au niveau de votre corps, de votre esprit aussi. Où est-ce que vous en êtes niveau lâcher prise, recentrage, niveau d'énergie aussi. C'est très individuel et subjectif, mais c'est important d'avoir ce petit temps d'écoute de votre corps. Et puis, je vous invite ensuite à rouvrir les yeux afin de pratiquer un troisième exercice avec les huit couchés, enfin, troisième temps en tout cas. Et cette fois, l'idée, ça va être de mieux muscler votre capacité de concentration. Donc pareil, ça peut être utile à tout âge. Et en faisant ça, c'est aussi une autre manière complémentaire de mieux débrancher le mental, que vous allez voir. Cette fois, on va revenir dessiner des huit devant soi avec le corps stable, cette fois. Pourquoi pas suivre votre doigt du regard. Cette fois, ce que vous allez faire pour mieux booster vos capacités de concentration, eh bien, vous allez ralentir le mouvement de dessin de ces huit et en même temps, et en même temps, les faire au fur et à mesure de plus en plus petits ces huit que vous dessinez. Ce ralentissement et le fait de les faire de plus en plus petits, ça va augmenter l'état de potentiellement, bien sûr, d'hyperfocalisation de votre attention. La concentration étant une forme d'attention sélective au niveau de notre cerveau. Cet exercice, parmi d'autres, peut vous y aider. Voilà. Et vous allez jusqu'à faire des huit minuscules. Une fois que vous aurez terminé, pareil, petit temps d'écoute intérieure, les yeux fermés pour observer comment vous vous sentez la main. Et puis, vous pouvez les rouvrir. Et puis, pour la pratique d'après, avec d'autres huit à dessiner, libre à vous de vous asseoir ou de rester debout. L'intention de l'exercice qui va suivre, cette fois, c'est, parmi ces applications, à celui-là, ça va être l'idée de vous apaiser émotionnellement par rapport à un souvenir un petit peu encombrant. Alors, ne prenez pas un gros trauma. Mais, peut-être qu'il y a une situation qui vous stresse dans l'instant présent, quelque chose que vous anticipez ou un souvenir, quelque chose même qui s'est passé juste il y a deux heures. Choisissez une problématique de votre choix, un souvenir, une situation. Et vous pouvez en avoir une image de cette situation, de ce souvenir. Et avec les huit, vous allez émettre l'intention, cette fois, de mieux déprogrammer des schémas à l'intérieur de vous. Des schémas de déclenchement émotionnel ou de déclenchement de sensations physiques. À l'aide de vos doigts, vous allez prendre votre pouce et placer vos autres doigts comme ceci. Et les placer au centre, là, en haut de votre nez, devant votre regard, donc à peu près à cette distance de vos yeux. Cette fois, sans bouger votre tête, avec les yeux grands ouverts, vous allez dessiner des huit et là, ce sont vos yeux qui vont suivre, sans bouger la tête, donc, le mouvement de ces huit. Coucher. Et en faisant quelques temps de pratique de cet exercice, vous pouvez même, d'ailleurs, demander à quelqu'un de placer sa main, pour vous, devant vous, c'est plus simple. Vous observez graduellement ce que ça change pour vous dans votre expérience sensorielle par rapport à la situation, le souvenir. Ça peut vraiment permettre de déconnecter quelque chose au niveau de votre cerveau, de votre corps, de désensibiliser quelque chose pour mieux rouvrir à d'autres possibilités à un moment donné. Continuez cette pratique le temps que vous souhaitez, vous le faites en plusieurs temps, avec des pauses au milieu si besoin. Et puis, pareil, une fois que vous aurez terminé, laissez redescendre vos mains, fermez les yeux et prenez un petit temps de pause, histoire d'intégrer, de mieux prendre conscience de ce que ça change pour vous, cette pratique, vis-à-vis de la situation, du souvenir. qu'est-ce qui est différent pour vous, là-bas ? Qu'est-ce qui est plus léger, plus détaché par rapport à ça ? Comment ça fait mieux prendre du recul ? Et puis, ensuite, réouvrez les yeux en grand. Et cette fois, je vous propose un tout dernier temps de pratique avec les huit couchers en tant que signe de l'infini. Et pour cela, je vais me baser sur un des exercices que je propose dans mon propre livre, étendez votre zone de confort aux éditions d'angle. Ça va être l'idée d'émettre l'intention pour vous-même de vous ouvrir ou de vous réouvrir à l'infini des possibles dans votre vie. Que ce soit par rapport à la problématique que vous venez de nettoyer ou que ce soit à toute autre chose dans votre vie de manière globale. Pour mieux réouvrir votre corps et votre esprit à d'autres types de fonctionnement, d'autres types d'état d'esprit, de focalisation, d'attention, peu importe. L'idée de mieux vous ouvrir à l'infini des possibles cette fois en dessinant de nouveau ce signe de l'infini comme ça devant vous. L'idée ça va être de le faire les yeux fermés en faisant cette fois des huites de plus en plus larges, de plus en plus vastes. En émettant l'intention pour vous-même comme ceci, les yeux fermés avec ces huites de plus en plus larges. Vous pouvez faire à une main ou deux mains comme vous voulez. utilisez votre intention pour que votre corps et votre esprit en lien avec ce geste, ce signe de l'infini, ils se réouvrent davantage à chaque nouveau mouvement à l'idée de se réouvrir à d'autres possibilités et à l'infini des possibles, au champ des possibles dans tout l'univers. et puis comme pour les autres temps de pratique, quand vous aurez terminé, vous pourrez garder les yeux fermés, placer vos bras le long de votre corps et observer de l'intérieur ce qui est différent. Peut-être même qu'il y a comme l'image d'un horizon bien dégâché avec d'autres portes qui peuvent s'ouvrir aussi peut-être. Juste vous accueillez. Comment c'est mieux pour vous là maintenant ? Et puis réouvrez ensuite tranquillement les yeux. Et bien voilà pour tous ces temps de pratique avec les huit couchers, le signe de l'infini. Vous pouvez donc les refaire autant que nécessaire, soit tous à la suite comme cela, comme on vient de faire, ou refaire un des exercices en particulier selon ce qui vous aura le plus parlé pour vous-même par rapport à vos objectifs personnels. N'hésitez pas si besoin, bien sûr, à me contacter pour toute séance, animation d'atelier, en présentiel ou en visio, à vous procurer mon livre ou à consulter, bien sûr, mes autres vidéos. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu et je vous dis à bientôt.